Hello à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sport. Aujourd'hui on va faire une petite routine abdos qui vous prend 10 minutes et qui vous donne des abdos en béton. C'est une routine que je pratique assez régulièrement, je vais la faire 2-3 fois par semaine. Je vis aussi beaucoup cette routine qui me sert énormément pour la pratique de la pole dance. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo prochainement dessus parce que vous avez été très nombreuses à me poser des questions sur cette pratique. Si vous me suivez sur Instagram, vous voyez un petit peu l'évolution et ce que je fais dans cette discipline là. Donc voilà, ça me sert beaucoup mais ça peut vous servir au quotidien pour de nombreux sports et ça ne prend vraiment pas beaucoup de temps. Donc c'est parti, on commence tout de suite ! On commence tout de suite par des levées de jambes. Vous allez voir, vous mettez bien les mains sous vos fesses pour éviter de cambrer le dos. On tend les jambes, bien serré et on monte, on descend. Vous pensez bien à souffler quand vous baissez les jambes et inspirez quand vous relevez. On descend suffisamment bas en pensant bien à garder le ventre serré, vraiment ne pas creuser le dos. En général, je fais deux fois dix montées-descentes. Après, à adapter en fonction de votre rythme à vous, si vous sentez que c'est trop facile, vous pouvez ou augmenter le nombre de répétitions ou faire plus de séries. Ou au contraire, si c'est trop difficile, vous pouvez ne faire que cinq montées-descentes et le faire deux fois par exemple. Allez, on tient bon, même si ça devient difficile, on pense bien toujours à serrer son ventre et à souffler. A la suite de ça, toujours pareil, on pense à s'hydrater. Vraiment, n'hésitez pas à boire tant que vous en ressentez le besoin, plutôt par petite gorgée plutôt que grosse gorgée d'un coup. Deuxième exercice, donc on se met sur les coudes pour démarrer. On va mettre ses jambes à 90 degrés comme vous pouvez le voir et on va descendre doucement une jambe, puis l'autre. L'idée, c'est d'aller doucement. Vous verrez que plus vous allez doucement, plus ça va travailler. Là, en général, c'est pareil. Je fais dix de chaque jambe et je fais ça sur quatre séries. Là, vous allez voir. La première série, je la fais sur les coudes, puis ensuite, je passe sur le dos. Lassez vos mains sous les fesses comme pour l'exercice précédent. On essaye de descendre la jambe tout près du sol en gardant vraiment ses abdos serrés au maximum. Même chose, vous soufflez quand vous descendez. Vous remarquerez que ma petite pépette aime beaucoup venir me voir quand je fais mes exercices. Toujours pareil, on s'hydrate ensuite, c'est très très important. Et on est reparti donc sur les coudes, comme pour la première série. On souffle quand on baisse la jambe et on inspire quand on relève. Engagez bien les abdominaux, serrez votre ventre au maximum. Allez, on tient bon, soufflez. Et enfin, dernière série, là encore, les mains sous les fesses. Et c'est le même principe. Et tirez bien vos jambes, pensez aussi à tirer dans la tête, tirer dans la jambe, serrez le ventre. Voilà, tous les muscles sont vraiment engagés. Ensuite, on va passer aux chandelles. Donc là, c'est un exercice qui est un petit peu plus compliqué. Allez-y vraiment à votre rythme. L'idée, c'est de monter les jambes vers le plafond et de redescendre doucement en retenant au maximum la descente pour travailler les abdos. Voilà, cherchez vraiment à aller vers le haut. Vous allez voir que plus ça va, plus vous allez réussir à monter votre chandelle vers le haut et à retenir la descente. Inspirez quand vous montez, soufflez en descendant. Vraiment, ne travaillez pas en apnée, pensez toujours à souffler au maximum. Je vous conseille de faire 10 chandelles, ce sera déjà très bien pour un début. Ensuite, on va passer sur du gainage, mais un petit peu particulier puisqu'on va faire du gainage en mouvement. Donc, comme vous pouvez le voir, l'idée, c'est d'aller mettre une hanche d'un côté, puis aller piquer les fesses vers le plafond et mettre la hanche de l'autre côté. Pensez toujours à garder un ventre serré, bien sûr, et la position planche au maximum quand vous revenez face. En général, là, c'est pareil, j'en fais 10, sachant qu'une répétition, c'est droite en l'air gauche, ça, ça fait 1. Voilà, faites-en 10, ce sera déjà très bien. Vous pouvez augmenter si jamais c'est trop facile. Et enfin, pour finir, on va se mettre en équilibre fessier. Donc, pétez-vous en place doucement, serrez le ventre, pensez à fixer un point. Et l'idée, ça va être de faire des petits mouvements de bras, comme ceci en même temps. Donc, pareil, tirez au maximum dans vos bras, dans vos têtes, dans vos jambes, engagez tous vos muscles et pensez à souffler. Ne travaillez surtout pas en apnée. Pour commencer, vous pouvez faire 4 séries de 10 secondes, puis par la suite, vous pourrez augmenter le nombre de secondes. Voilà, 15 secondes, 20 secondes, si vous sentez que c'est trop facile, n'hésitez vraiment pas à augmenter le nombre de secondes. Et le faire ça sur 4 séries, ce sera parfait. Sous-titrage ST' 501 Allez, dernière série, on tient bon, pensez à serrer le ventre, tirez dans vos jambes, dans votre tête. Et voilà, je termine ensuite par quelques étirements, vraiment, il ne faut pas forcer, c'est vraiment pour se faire du bien, pour détendre le ventre, détendre les muscles. Et voilà, notre séance est terminée, ça prend 10 minutes, ça chauffe bien. Voilà, comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire ça 2, 3 fois par semaine si vous voulez. Vous pouvez le terminer avec les autres séances de sport que je vous propose sur ma chaîne. Si jamais vous sentez que c'est trop facile, n'hésitez pas à augmenter le nombre de répétitions ou le nombre de secondes pour rester en place. Si jamais à l'inverse c'est trop difficile, n'hésitez pas à diminuer le nombre de répétitions. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite. Bye-bye.